Salut à toi et bienvenue dans le 12e vlog. Il est tard, il est 9h30. Il y en a le ferry à 12h30 et là je vais acheter des t-shirts souvenirs. Là où j'avais acheté celui-là, c'est pas mal. J'ai un avis pour s'en battre le t-shirt. Et voilà, il n'y a personne. Hello ! C'est super calme, pas trop chaud, c'est pas trop beau. Donc hier on a trouvé l'hôtel. C'est un hôtel sur Bangkok, tu verras. C'est simple, il y a une piscine sur le toit, sans grand luxe ni rien. Et voilà, je t'ai dit à tout à l'heure, je serai revenu avec les t-shirts. Je suis dans une boulangerie française, moi je prends le petit-déj, comme ça au moins ça se l'a fait. Moi je vais peut-être à ton sac, on se prendra tout à reporter. J'ai pris deux chocolatines de croissants, deux pains au chocolat, à deux poissons et deux jus d'orange à emporter. On rentre pas au bord de la piscine. Et après il faut faire les affaires. Ça y est on a fait le check-out. On atteint le taxi que on a trouvé. à payer s'en battre chacun pour aller au port de Tomsala, il arrive dans 10 minutes. Donc on est dans les temps, donc après, je pense 2h30 de ferry, 1h de voiture, on arrive à l'aéroport à 17h30 et le vol part à 20h30, donc 3h plus tard. Bon, le temps de bien enregistrer les bagages, de se poser un peu, et voilà, voilà l'hôtel. Là, cette fois-ci, je te mettrai le lien dans la description. Antoine a vraiment pas payé les chars pour une semaine, on est resté cette nuit, ou 6 nuits, je pense qu'on aurait dû payer 120€ chacun pour cette nuit. Le bateau, du coup, il est 12h25, donc il part 5 minutes avant, il y a vraiment personne d'emmener alors que tout le monde en bat, donc c'est plutôt agréable. de l'aéroport, après 5h de ferry plus bus avec la clim qu'on fait à bloc, on a l'avion dans 3h30 encore. Et voilà, il y a des choses intéressantes à faire dans cet aéroport minuscule. Et voilà, je sais pas comment on va glander en attendant. Et voilà, allez à toutes. Ça y est, on a enfin enregistré, il est 18h40, il n'y a plus qu'à prendre l'avion. Et on arrive à Bangkok dans 3h. Il fait un temps de merde à Suratani, c'est la tempête tropicale. Il pleut, il y a du vent, et il fait gris de ouf. Il fait noir, ça va ? Ouais, il fait noir. Est-ce que ça te donne envie ou pas ? Suratani, il n'y a rien à faire. Apparemment, il y a des trucs à faire. Apparemment, il y a des trucs à faire. C'est pas là où il reviendrait la prochaine fois ? Il y a des trucs à faire. Mais il y a des trucs à faire, je rectifie. Tu veneras vérifier par toi-même ? Ça y est, on est dans la salle d'embarquement. On attend l'embarquement qui va se dérouler dans à peu près 1h10. C'est super long. Les sièges sont assez confortables. Je viens d'aller pisser. Voilà, on est sur la piste de décollage. Et c'est Thaï Lion Air. Ils ne sont pas du tout à l'heure. Ils sont vraiment à la masse. Ça ne fait pas plaisir. Et voilà. Tchuss, à toutes dans l'avion. Encore un chien. C'est très important. Encore un chien. C'est très important. Je vous ai dit, Et voilà, on va l'arrivée à l'aéroport de Myang qui vaut à peu près à tous Blagnac Parce qu'il est quand même grand ce l'aéroport, il faut récupérer les bagages et aller à l'hôtel rapidement Pendant 23h pour faire le check-in de la chambre Et voilà, ça fait 3h qu'on est arrivés à Bangkok On est arrivés à l'hôtel, on a tout déposé et on est allés manger C'est super cher le quartier de Sukhumvit Voilà la chambre Et voilà, c'est ce que je te dis, à demain pour de nouvelles aventures Et voilà, demain on va faire le temple de Watpo avec le Bouddha couché Puis là je suis fatigué, il faut que je fasse encore un montage, que je mette une vidéo en ligne, ça va être passionnant Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz